8 Proverbes Thème, Belle 1. Que la journée est bien longue, quand on ne revoit sa belle que le soir. Proverbe français Ce proverbe français exprime le sentiment de l'attente et de l'impatience. Il souligne que le temps peut paraître interminable lorsque l'on attend avec impatience de revoir une personne qu'on aime. L'idée principale est que le temps semble s'étirer lorsqu'on attend quelque chose ou quelqu'un de précieux, en l'occurrence, revoir sa bien-aimée en fin de journée. 2. L'aide-femme vaut mieux que la moitié d'une belle Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que la beauté extérieure d'une personne n'est pas aussi importante que sa personnalité et ses qualités intérieures. Il souligne que la laideur physique d'une femme peut être préférable à une belle femme à moitié bonne. En d'autres termes, il met en avant l'idée que la beauté est éphémère et que ce qui compte vraiment, c'est la bonté, la gentillesse et les valeurs morales d'une personne. 3. Il ne suffit pas d'être belle, encore faut-il être aimable. Proverbe français Ce proverbe, il ne suffit pas d'être belle, encore faut-il être aimable, signifie que la beauté extérieure seule ne suffit pas pour être appréciée ou aimée par les autres. Il souligne l'importance d'avoir une attitude aimable, gentille et agréable envers les autres, en plus d'avoir une apparence physique attrayante. En somme, il met en avant l'idée que la beauté intérieure, c'est-à-dire la personnalité, le comportement et les qualités humaines, est tout aussi importante, voire plus, que la beauté extérieure. 4. Belle ou laide et tout un à l'obscur Proverbe français Ce proverbe français signifie que dans l'obscurité, que ce soit une personne belle ou laide, cela n'a pas d'importance car on ne peut pas les distinguer. En d'autres termes, lorsque les circonstances sont floues ou peu claires, l'apparence extérieure n'a pas d'impact ou d'importance. Ce proverbe souligne que ce qui compte vraiment, c'est ce qui est à l'intérieur, et non l'apparence extérieure. 5. Une petite fille laide peut devenir une belle femme Proverbe français Ce proverbe français suggère que l'apparence physique d'une personne peut changer avec le temps. Il met en avant l'idée que la beauté extérieure n'est pas permanente et peut évoluer au fil des années. Ainsi, une petite fille qui n'est pas considérée comme belle peut grandir et se transformer en une belle femme. Ce proverbe souligne l'importance de ne pas juger quelqu'un uniquement sur son apparence, car celle-ci peut évoluer et changer. 6. L'épouse du berger est belle le soir, elle se part pour le retour de son mari. Proverbe basque Ce proverbe basque, L'épouse du berger est belle le soir, elle se part pour le retour de son mari, signifie que la femme du berger se prépare et se fait belle en fin de journée, probablement pour accueillir son mari de manière agréable à son retour. Cela peut aussi suggérer que l'apparence et les efforts déployés pour plaire à l'autre sont importants, même dans des circonstances simples comme le retour à la maison à la fin de la journée. C'est une expression qui met en valeur l'importance de l'attention portée à l'autre et aux petites attentions dans une relation. 7. Si Dieu n'aimait pas les belles, il n'aurait pas créé les femmes. Proverbe kurde Ce proverbe kurde met en avant l'idée que les femmes sont des créatures belles et précieuses, et que leur beauté est un don de Dieu. En affirmant que si Dieu n'aimait pas les belles choses, il n'aurait pas créé les femmes, ce proverbe souligne l'importance et la valeur des femmes dans la société. Il met en avant la beauté et l'importance des femmes en tant qu'être créées par Dieu. 8. La femme sans pudeur n'est jamais belle Proverbe italien Ce proverbe italien, la femme sans pudeur n'est jamais belle, met en avant l'idée que la beauté d'une femme ne réside pas seulement dans son apparence physique, mais aussi dans sa dignité, sa réserve et sa décence. Il souligne l'importance de la pudeur et de l'élégance dans le comportement d'une femme pour la rendre véritablement belle aux yeux des autres. En d'autres termes, il suggère que la beauté intérieure et le respect de soi sont des éléments essentiels qui contribuent à la véritable beauté d'une femme. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.